Parce que ce jour-là, 1er mai 1891, toute la population de Fourmis, petite ville du nord de la France, manifestait pour une vie meilleure. 8 heures de loisirs ! Loisirs ! Et 8 heures de sommeil ! Parce que ce jour-là, Catherine était de service à la poste. Il nous faut absolument disperser cette foule. Non, mais vous êtes faux ! Vous n'allez pas tirer sur des femmes et des enfants, non ? Non ! Attends ! Parce que ce jour-là, ce fut un carnage. Un médecin ! Vite ! Un médecin ! Parce que ce jour-là, un enfant allait mourir dans ses bras, le destin de Catherine basculait. Il est mort ! Je serai médecin, vous entendez ? Médecin ! Médecin ! Je veux être médecin. Médecin ? Docteur Ré, si tu préfères. Tu es folle, ma pauvre petite. Mais ce n'est pas un mégué de femme. Bonjour. Paul Grandjean, du Nouvel Éclair. Je suis surtout venue pour vous voir. Vous voulez toujours faire votre médecine ? Oui, bien sûr. Alors, venez à Paris. Mais je serai à vous le jour où je l'aurai décidé. Mais ce ne sera pas pour vous remercier. Ce sera parce que je l'aurai voulu. Sont admis par ordre de mérite, boulet, François, couache-beurre, Catherine. Bravo ! Je veux être médecin, c'est tout. Je vais gagner. Je vais gagner. Je veux gagner ! J'ai cru être prête. Je ne le suis pas du tout, non ? Je ne suis pas prête du tout, Paul. Je ne suis pas prête du tout. 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 pour vous si vous voulez bien venir une seconde malheureusement il s'agit de deux mauvaises nouvelles voici une dépêche que j'ai reçu ce matin de la direction départementale le maire s'est plaint de votre attitude au téléphone le jour du premier mai ça je savais déjà mais saviez-vous aussi que vous faites l'objet d'une enquête à la gendarmerie il paraît que vous vous étiez jointe aux émeutiers vous comprendrez que la direction vous met en disponibilité je suis vraiment désolé mademoiselle quache beurre faut pas monsieur le receveur faut pas justement ça tombe très bien qu'est ce que c'est à l'être de démission hier j'ai été reçu au baccalauréat je dois être demain matin à paris pour m'inscrire à la faculté de médecine ah vous n'êtes pas forcés de me croire mais je suis bien content pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon, madame, l'école de médecine, c'est bien ici ? Oui, mademoiselle, c'est ici. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Pardon, monsieur, vous pouvez m'aider ? Bien sûr. Voilà. Merci, bienvenue. C'est pas de quoi ? Oh, oui ! J'ai pas rien, c'est comme ça ? Monsieur le doyen m'a toujours dit, n'inscrivez jamais une femme sans ma permission. Envoyez-la-moi d'abord. Mais pourquoi seulement les femmes ? Ma foi, vous lui demanderez ? Asseyez-vous, mademoiselle. Vous appartenez à notre grande famille, j'imagine. Pardon ? Je veux dire celle d'Hippocrate. Votre père est médecin, n'est-ce pas ? Non, monsieur. Mon père était ouvrier. Je ne suis pas certain que vous soyez bien informé. Ces études de médecine coûtent beaucoup d'argent. Il y a les droits d'inscription. Mais rassurez-vous, monsieur, j'ai la somme. Ce n'est pas tout. Il y a aussi certains cours privés, la location des locaux, l'acquisition des livres, ainsi que de quelques cadavres. Cadavres ? Eh oui, pour la dissection. Nous n'en avons jamais suffisamment à l'hôpital, alors les étudiants doivent en acheter à la morgue. Et tout ceci coûte de l'argent. Oh, je sais que ce sera difficile, monsieur le doyen. Mais j'ai fait des économies. Et puis ma mère va m'aider. Mais ce n'est pas la principale difficulté. La principale difficulté, c'est votre sexe. Aucune règle n'interdit aux femmes de faire leur médecine. Vous voyez ce buste-là, derrière ? Apportez-le-moi. Faites ce que je vous dis, mademoiselle. Allez. Allez. Oh ! Oh non, je ne peux pas, c'est trop lourd. Alors, vous vous voyez réduire une luxation de la hanche. Je ne sais pas, mais la force, ce n'est quand même pas tout. Ah, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a d'autres facteurs. Mais excusez-moi de vous le dire, les femmes ne possèdent pas les qualités de raisonnement qu'exigent notre profession. Mais permettez-moi d'essayer quand même, monsieur. Je n'ai pas le droit de vous dire non. Mais vous n'imaginez pas ce qui vous attend, mademoiselle. En tout cas, je vous aurais mise en garde. Oh, merci. Repassiez au secrétaire à garde. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bonne chance, mademoiselle. Vous en aurez besoin. Oui, je sais. Monsieur le doyen. Alors, il vous a fait le coup du buste ? Oui, mais il a signé. Vous pouvez m'inscrire. Non. Comment non ? C'est trop tard. C'est fermé maintenant. Il faudra repasser demain. Mais demain, ça sera encore possible. Oui. Mais c'est le dernier jour. Alors, si vous n'avez pas tous les papiers et l'argent, tant pis pour vous. Soyez sans crainte, je l'ai, l'argent. C'est espèce de vieille corrique ! Hé, vieille gare ! Arrêtez ! Arrêtez de frapper le cheval ! Arrêtez ! Arrêtez, je vous dis ! Je t'ai demandé l'heure qu'il ait atteint. Je t'ai demandé plus, non ? Faut de pêche ! Mais arrêtez ! Non, mais tu vas me foutre la paix, mon dieu ! Ah ! Ah ! Ça t'est une belle espèce de roulure ! Mais arrêtez, je vous dis ! Arrêtez ! Vous voyez bien, il est un peu plus, non ? Retire-toi là ! Laissez-le, on se reposer, non ? Retire-toi, je te dis ! Sale bruce ! Tu vas me ficher, là ! Quentin ! Allez, annonce ! Salordure ! 1004 ! Salordure ! Ça y est ! Vas-y, t'es faim, t'es faim, t'es faim ! Attends, mettez-vous ! Saloperie ! Posez-vous ! Posez-vous ! Posez-vous ! Arrêtez, maintenant ! Ça, tu vas me payer, salordure ! Regarde ce que t'as fait, mon cheval ! Tu lâches, mademoiselle, fumier ! Et tu t'occupes de tes canassos ! Ben, c'est que... C'est que rien du tout ! Tu la boucles et tu t'en vas ! Sinon, je te fais bouffer ton fouet ! Seul, on va ! Allez, venez, mademoiselle, venez ! Tu l'as est plein comme une autre ! C'est qu'on peut pas laisser ce cheval comme ça ! Mais non, mais non, attendez ! On va pas le laisser comme ça, on va le remettre debout, le pauvre bourrin ! Allez, allez, venez, vous autres ! Et va de me le piller ! Allez, aide-moi ! T'es salome ! Et tu pourrais peut-être bien nous gêner, toi ! Verre de vase ! Allez, va, toi ! Allez, debout, vieille carne ! Laisse-toi ! Ah ça ? Oh, pardon, mademoiselle ! Allez, debout, mon beau ! Allez, on s'y met tous, là, hein ! Allez, tous ! Un, deux, trois ! Ah ! Ben, voilà ! Et maintenant, tu vas doucement, hein ! Pour faire plaisir à l'addemoiselle ! Et tu remontes pas sur la charrette, groulard ! Il fera un qui entale de moi à traîner ! Allez, fout le camp, je veux plus te voir ! Allez, avance ! Allez ! Espèce de cul de blanc ! Je sais pas comment vous remercier ! Peut-être que vous acceptez... Ben, non, 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 je veux rien, moi, mademoiselle, je veux rien, moi, je suis comme vous ! J'aime bien les chevaux ! Mon argent ! Quoi ? J'avais mis mon argent, là ! Il n'y est plus ! Comment ça, il n'y a plus ? Vous êtes sûrs ? Ben, regardez bien ! Mais oui, je suis sûre ! Je les avais mis avec tous mes papiers, là ! Il y avait beaucoup ! Ben, je comprends qu'il y avait beaucoup ! Il y avait toutes mes économies ! 500 francs ! Oh, merde ! Hé, Fouillasse, t'as rien vu ? Non, plus char non plus ! Ah, si, il y avait bien quelqu'un ! Un type qu'on connaît pas, qui est pas de chez nous ! Ah, attends, tu veux dire un... Un petit maigriot, là ? Il affilait pas les escaliers ! Ben, alors, qu'est-ce que vous attendez, bon Dieu ? Allez, maillez-vous le cul, bon sang ! Je voudrais prévenir la police ! Ah, non, non ! Ah, non, non, non ! Non, croyez-moi, ceux-là, moi, on les voit mieux en sport ! Est-ce que ça vole ? Non, 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 non ! Ne vous inquiétez pas ! Si mes petits gars trouvent pas votre voleur, la police les fera pas mieux ! Allez, venez, venez, tiens, je prends votre bagage ! On va aller les attendre, là-bas, venez ! On va aller au chantier, hein ! Hé, voilà ! Salut, patron ! Bonjour, monsieur Magenta ! Elle est là, la Bernadette ? Elle est à la table du fond, monsieur Magenta, elle trisse et crotte ! Des crottes ! Hé, elle ramasse des crottes de chiens pour les vendreaux grandiers ! Ça leur sert à blanchir la peau des gants ! Même ça, ces messieurs les aristos, quand ils baisent les petites menottes de leur dulciné, ils embrassent de la merde ! Merde ! C'est le cas de dire, hein ! Attends, je vais t'aider ! Venez, allez, venez, maintenant ! C'est Bernadette ! Comme celle de Lourdes ! Sauf que moi, j'ai pas eu envie de faire bonne sœur ! Alors, mon petit père, on s'attaque à la chair fraîche, maintenant ! Je vais être jalouse ! Parce que c'est mon Magenta ! Vous comprenez ? Oui, venez vous asseoir, mademoiselle. Ça, il n'y a pas à dire que c'est du premier choix ! Il y en a du dur, il y en a aussi du mou, il y en a pour tous les goûts ! Tiens, il y a du nouveau ! On l'a chopé jusqu'à quand il allait prendre l'omnibus de la Bastouche. Voilà, mademoiselle ! Vérifiez quand même que le cotier, hein ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! Eh, il n'y a pas de quoi, mademoiselle ! Qu'est-ce qu'on fait, c'est à l'hygiène, chef ? Une bonne raclée ? Oh, non ! Ben, quoi, non ! Pas une raclée, puisque j'ai retrouvé mon argent. Vous pouvez le laisser partir ? S'il vous plaît, monsieur. Bon, lâche-le ! Mais tu peux dire merci à la demoiselle, toi ! Parce que si c'était moi... Merci, mademoiselle. Je recommencerai pas, je vous jure. Il ne manquerait plus que ça, hein ! Allez, vire-le ! Je veux plus le voir. Amène-toi à ce petit morceau ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bon, ben c'est pas le tout, hein ! Va falloir que j'y aille, moi aussi. Merci. Merci, merci beaucoup. Hé, petite ! Je vais pas être indiscret, mais... Vous allez où, comme ça, avec votre baluchon ? Je sais pas. Cherche un logement, voilà. Ah ! Parce que, si vous voulez, moi j'ai un petit boulot pour vous. Naurie, loger, qui vous prendrait que la nuit ? La nuit ? Non, non, c'est très gentil de votre part, mais... Je vais m'arranger, hein ! Oh, c'est pas ce que vous croyez, mademoiselle ! La châtaille, fais pas dans le tapeur ! Je pourrais être surveillante, la nuit, dans une maison d'accouchement. C'est une sorte de toule, où les filles de la haute viennent mettre barres douces quand elles ont fauté. C'est là que vous travaillez ? Oui, je suis portier, mais je fais pas que ça, je suis aussi un peu bifin. C'est quoi, bifin ? Un chiffonnier, si vous voulez. Et vous avez le temps de faire les deux ? Ah non, moi je fais pas le boulot, hein ! Non, non, je suis chef. J'ai des hommes qui travaillent pour moi. Ah, voilà, on est arrivé. Vous avez pas menti, hein ! La maison, elle est close, mais c'est pourtant pas un bordel. Eh ben alors, Emiliette, tu te dépêches, oui. Allez, passez, bonjour, passez. Bonjour, monsieur Magenta. Bonjour, Emiliette. Madame la directrice va vous recevoir tout de suite. Je lui ai dit que vous étiez la fille de ma sœur qui était partie dans les flancs. Ah, il est né la nuit passée, celui-là. Ça qui t'y pense, ça va très bien se passer. Madame la directrice ? Je ne suis pas Madame Thorey Dumont. Je suis son assistante, Mademoiselle de Grandcourt. Suivez-moi, Madame vous attend. Je préfère vous le dire tout de suite, Mademoiselle, votre histoire me paraît suspecte. Ah, Jonathan m'avait jamais dit qu'il avait une nièce. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu mon oncle. Donc, vous cherchez un emploi qui vous laisse libre le jour pour ses soi-disant études. Pas soi-disant, Madame, c'est vrai. Bon, je veux bien vous croire. Mais à la moindre incartade, la porte. La réputation des étudiants en médecine n'est plus à faire. Et moi, je ne veux pas avoir un seul ici. Il n'y a aucun homme qui ait le droit de pénétrer dans cette maison. Il n'y en a aucun. Mais mon oncle ? Magenta ? Oh, 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 oh. Vous ne savez pas ? Il n'a rien, tiens, votre mère. Il n'a plus rien entre les jambes. Une balle autrichienne lui a tout enlevé. À la bataille de Magenta, justement. Vous avez quand même remarqué comment il marche, non ? Ce sont eux les seuls mâles de notre maison, mais vous savez, il ne reste jamais très long. Justement. Je pourrais savoir en quoi consiste mon travail. Mademoiselle de Grand Coru s'expliquera. Isabelle ? Montrez-y sa chambre. Toutes nos pensionnaires sont des jeunes femmes qui sont prêtes à accoucher. Demoiselles du meilleur monde que des hommes sans scrupules ont abusées. Et mon travail ? Il est très facile. Sept nuits sur sept, vous devez répondre aux appels. Vous intervenez si les bébés se mettent à pleurer. Vous allez chercher la sage-femme. Il ne doit jamais y avoir de docteur ici, madame Itien. Oui, bien sûr. Les docteurs sont forcément des hommes, hein ? Vous avez tout compris. Voici votre chambre. On voit la tour Eiffel d'ici. Pas d'ici, pas d'ici, de l'autre côté. Ah oui, encore un conseil. Les pensionnaires sont ici sous un nom d'emprunt, alors ne cherchez surtout pas à découvrir leur véritable identité. Je comprends, mademoiselle. Je n'y avais jamais songé avant, mais une femme médecin serait une très bonne chose pour notre établissement. Un moment... Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ça va. Je ne sais pas. Ah, ça va. C'est parti. C'est parti. Non, non, ne faites pas ça ! Mais ne faites pas quoi ? Excusez-moi, je croyais... Vous pensiez que j'allais me jeter par la fenêtre ? Ben oui. Vous en avez, drôle d'idée. C'est parce qu'un jour j'y avais pensé pour moi. J'en pouvais plus, vous comprenez ? Si je ne l'ai pas fait, c'est à cause de lui. Vous, ça ne se voit pas encore, vos parents auraient pu vous garder quelques semaines de plus. Mais moi, je ne suis pas enceinte. Je suis la nouvelle surveillante de nuit. Je m'appelle Catherine. Catherine Quachbeur. Quachbeur, Quachbeur, c'est un monde d'une heure, ça ? Oui. Je connais mes parents au ventre divin, là-bas. De salle de Bordeaux. Une famille de négociants, alors le scandale, vous pensez ? On s'est débarrassé de moi comme si j'avais la peste. Mais quand votre bébé sera venu, vos parents seront bien à une raison, parce qu'on ne vous a pas dit. Ici, quand un enfant vient au monde, il est confié à une nourrice. Oui, il en finance. Sa mère n'entend plus jamais parler de lui. On n'avorte pas parce qu'on a des principes, puis ce n'est guère mieux. Mademoiselle Mathilde, Mademoiselle Mathilde, je vous dispense de vos confidences. Regagnez votre chambre, je vous prie. Ne les écoutez pas, Mademoiselle. Ces filles montent comme elles respirent, je vous assure. Mais vous ne m'aviez pas tout dit. Vous m'aviez caché qu'on arrachait les bébés à leur mère. N'ayez crainte, si nous le faisons, c'est qu'elles ne demandent que ça. Mais pas toutes, quand même. Ce sont les hommes qui les intéressent, rien que les hommes. Si nous n'y prenions pas garde, elles auraient vite transformé cette maison en lupinard. Vous exagérez un peu, non ? Si la place ne vous convient pas, vous n'avez qu'à partir. Non, j'en reste. Et je ferai de mon mieux pour me rendre utile. Vous m'envoyez ravie. Regardez, vous l'infumez. Regardez, vous l'infumez. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans cette auguste maison. Oh, mais je vois que nous avons une demoiselle parmi nous. Mademoiselle, je vous souhaite bien du courage. Vous allez en avoir besoin. Veuillez vous asseoir. Je vais donc essayer, au cours de cette année, de vous inculquer quelques connaissances fondamentales de chimie. La chimie est en effet à la base de toutes les sciences dites physiques ou naturelles. C'est pourquoi, j'eusse souhaité, j'eusse souhaité pour ma part, l'érection de statues au salon. L'érection d'une statue à Pertolet, ce grand homme, et aussi l'érection d'une statue au grand chapitale. Sans oublier l'érection de Guélusac, cet homme admirable. L'érection de Lavoisier, d'autant que celui-là, on lui a coupé la tête. Me crève de regret, jeunes gens, puisque ces érections n'ont pas encore eu lieu. J'en suis désolé pour venir, mademoiselle. À présent, au travail. Nous allons commencer ce cours, messieurs, par un bref rappel des notions fondamentales. La chimie, il faut le savoir, a été un empirisme avant d'être... J'ai mon appel. L'homme... Écoutez, vous n'avez pas joué votre milieu, j'ai... A longtemps fait de la chimie sans le savoir. Et ce n'est qu'au dix-septième... Qu'y a-t-il ? Rien, monsieur. Absolument rien. C'est donc seulement au dix-septième ciel que furent accomplis des progrès décisifs par rapport à la pensée d'Aristote. Paul ! Paul ! Attendez, j'arrive ! Paul ! Paul ! Je suis contente ! Je suis contente. Comment m'avez-vous retrouvée ? Je suis journaliste, non ? Une femme en médecine à Paris, il n'y a rien de plus facile, il n'y en a qu'une. Comment s'est passée cette première journée ? Ça ne pouvait pas être pire. Enfin, pourquoi ne m'a-you pas fait appeler ? Et qu'est-ce que ça aurait changé ? Vous m'en y accompagnez dans la fosse aux lions ? Alors, où est-ce qu'on va ? Paul ? Je... Je voudrais aller chez vous. Oui, mais vous me promettez de ne pas m'enfermer, hein ? C'est vrai. Vous avez dû me prendre pour une folle l'autre fois à l'hôtel. J'adore les folles, tu sais. C'est vrai. Et moi, j'adore comment me tutoyer. Et toi ? Tu ne veux pas me dire tu ? Non, moi je ne peux pas. Enfin, pas encore. C'est beau chez vous, Paul. Tu trouves ? Je n'ai aucun mérite. Je t'en prie. Ici, c'est ma mère qui a tout fait. C'est la copie conforme du domicile familial. Excusez-moi, monsieur, mais je ne savais pas que vous rentreriez si tôt. Moi non plus, Hortense. Vous pouvez disposer, je n'ai plus besoin de vous. Merci. Comme monsieur vous le râle. En tout cas, elle a vraiment bon coup, votre mère. C'est vrai, Paul. Vous n'avez jamais parlé de vos parents. Que dire, ce sont des soyeux de lion. Ce sont des gens qui ont des principes. Si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Pourquoi ? Vous ne les aimez pas ? Si. Moi, mes parents, je les adore. Tu es belle. Tu es belle. Ma belle petite fourmi. Ne le dites pas trop, parce que je vais commencer par le croire. Tu es belle. 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 Oh, mais chut ! Mais où vous étiez passés ? Les patrons ne vous réclament à Coréacrie. La mer Gâteau-Troux vous attend. La mer Gâteau-Troux ? Allez, 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 dépêchez-moi. Ah, vous voilà enfin, ce n'est pas trop tôt. Excusez-moi, j'ai été... Rejoignez immédiatement la sage-femme, chambre 7, sinon elle va ameuter tout le quartier. C'est vous la nouvelle ? Oui, madame. Ah, ben c'est pas dommage. On me l'est toutes seules ici. Il y a un grand court qui fait sa mijeurée. Un accouchement, je ne peux vraiment pas, c'est trop sale. Mais ne vous êtes pas plantés là, mettez-vous derrière. Et tenez là. Vous allez vous taire ! Poussez, nom de Dieu ! Appuyez les jambes, là. Voilà, voilà. Le trou est déjà grande paume. Appuyez sur vous ! Je mette mes doigts là-dedans, pour regarder où est le cordon. Bon, alors vous, la nouvelle, vous la tenez bien, hein ? Parce qu'elle va pousser, maintenant. Mais derrière, vous, compris ? Poussez ! Allez-y, mais poussez ! Poussez dans ton jeu ! Neuf-là ! Neuf-là ! Ce n'est pas plus difficile que ça. Maintenant, on va te couper le cordon. J'ai mal, comme si j'ai te couper. Vous allez chier en sortant. C'est normal ? Ils se mangent. Tout se paie dans la vie. Faut aller pas y aller, Houlou, ma fille. Et vous, vous me débarrassez de ça, hein ? Vous me le nettoyez, vous me l'emmaillotez et vous allez le porter à la nourrice. Voilà. Oh, pardon. Mais dis-donc, ça va pas très bien, hein ? Donnez-moi ça. Tenez, c'est un gros garçon. Vous allez bien le soigner, hein ? Quand même, il y a des enfants, on se dit qu'ils auraient mieux fait de jamais venir au monde. Il y a des chances, oui. Allez, viens, mon gros-père. On va aller voir dehors si c'est mieux. Attends, attends. C'est pas difficile. Au revoir, mon bébé. Au revoir. Mais il ne faut pas être sensible comme ça, même, c'est bien. Vous en verrez d'autres. Surtout si vous voulez être docteur. Oh, ben, on voit bien que vous n'avez pas eu d'enfants, vous, hein ? Comment ça, je n'ai jamais eu d'enfants, mais... J'en ai eu qu'un de moins. Ben, oui. Trois garçons et une fille. Pourtant, elle m'a dit que... Ah, oui. C'est ça, oui. Damien, t'en ai du moins, elle vous a raconté, là, pour moi, hein ? Pourtant, elle m'a dit. Il fallait bien que je raconte quelque chose, sans quoi j'aurais jamais pu planter ici. Bon, ben, je vais me coucher parce qu'il est tard. Oui, ben, c'est sa bonne nuit. Ah, non, c'est quoi, je meurs ? Ah, alors, comment ça s'est passé ? Le... l'accouchement ? Bien, hein ? Enfin, je crois. Vous savez qui s'appelle ? Elle n'a jamais pu supporter ce spectacle. Allez, venez prendre un petit quelque chose. Ça vous remontra. C'est que j'ai mon service de garde, maintenant. Si quelqu'un a vraiment besoin de vous, ça s'entendra. Croyez-moi, allez, venez. Entrez, entrez, voyons. Mettez-vous à votre reste, n'asseyez-vous donc. Non, pas là, pas là. Mettez-vous sur le sofa, c'est tellement mieux. Détendez-vous. Vous donnez le thé de chine ? Ah, c'est du kim, c'est le seul que je puisse supporter. Isabelle l'aime beaucoup aussi. N'est-ce pas, Isabelle ? Attendez, j'ai quelque chose d'un peu spécial. Vous fumez, ce sont des orientales. Oh, elles contiennent même, dit-on, de l'opium, un peu d'opium. Ça aide à rêver, oui. Vous savez qu'Isabelle et moi, nous participons à des séances de rencontre des esprits. C'est très en vogue. C'est du spiritisme. Oui, comme on dit. Et vous, Catherine, vous permettez que je vous appelle Catherine ? Vous y croyez, vous, vos esprits ? Vous savez, moi, je n'y connais pas grand-chose. Voyons, vous n'allez pas me dire que vous ne croyez pas au médium. Le grand professeur Charcot lui-même à la salle pétrière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Lui, il hypnotise les hystériques, les fous, les malades pour essayer de les guérir. Comprenez ? C'est passionnant aussi. Si vous assistez à une de ces leçons, vous m'emmènerez, n'est-ce pas ? Vous savez que je suis très heureuse et très fière de vous avoir ici, de pouvoir vous aider. Futur doctoresse. Tiens, qu'est-ce que vous avez là qui dépasse ? C'est une chaînette, mais laissez-moi voir ça, c'est le col. Oh, mais c'est joli, ça, je ne vous connaissais pas, ce pendentier. Mais pourtant, je la porte depuis très longtemps. Ah, non, petite cachatière. Oh, mais il fait si chaud. Vous devriez vous dégraffer un peu, vous ne pensez pas ? Avec ce col, là. Non, mais excusez-moi. Je dois vous quitter, j'ai un cours à recopier. Voyons, Catherine, ce n'est pas si urgent. Si, si. Mon emploi du temps est de plus en plus chargé. En plus, je commence mon stage demain matin à l'hôpital. Allons, Simone. Il faut comprendre, mademoiselle, elle n'a pas que ça à faire. Il n'y en a pas si tard, elle a tous son temps. Et là, sinon, je dois encore m'occuper de mon accoucher. Bon, ben, je vous remercie pour votre thé. Il était délicieux. Vraiment, exquis. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et merci encore. À demain. Au revoir. Isabelle, il y a des jours où je vous hais. C'est vous, les nouveaux stagiaires. Il y a un monsieur Jules Langtain. Oui, c'est moi. Marc Rémusat. C'est moi. Frédéric Bossé. C'est moi. Et vous, bien entendu, c'est Catherine K... Quas-je beurre ? Enfin, bref. Moi, je m'appelle Sœur Gérard. Suivez-moi. Vous savez, vous n'êtes pas ma première étudiante. J'en ai reçue une il y a trois ans. Elle a tenu une semaine. Moi, je n'abandonnerai pas. Ne soyez pas trop sûr de vous, mademoiselle. C'est par là. C'est ici que vous allez faire votre stage de médecine générale. Vous trouverez là à peu près tous les cas. C'est à la fois l'hospice et l'hôpital. Vous devez être ici tous les matins à 7 heures. Et pas de retardataire, s'il vous plaît. Je vais vous dire, ma sœur. Il va y avoir de bonnes femmes ici. Ce n'est pas un lieu naissant pour elle. Alors, pisez-vous donc. Et moi, je ne suis pas une femme. C'est bon. Oui, vous, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une bonne sœur, sans votre respect. Ça suffit, retournez tous dans vos lits. Allez, dans vos lits, dans vos lits, tout de suite. C'est ta provocation, cette femelle. Vous, maintenant, venez. Cette salle peut accueillir une centaine de malades. Ça ne va pas ? C'est cette odeur, là, ça sent... Bien sûr, ça ne sent pas la rose. C'est insupportable. Si vous ne le supportez pas, changez de métier, jeune homme. Quant à cette demoiselle, elle ferait mieux de se marier et d'élever ses enfants. Et vous, vous les élevez, vos enfants ? Mais je ne fais que ça, mademoiselle. En attendant, prenez contact avec les malades. Vous suivez chacun une rangée. Tous les matins, en arrivant, vous verrez où en sont les malades. Comment ils ont passé la nuit. Vous les ausculterez. On vous apprendra. Bonjour, monsieur. Monsieur ? Vous m'entendez ? Vous prendrez le bout des plus fiévreux. On vous l'apprendra aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici ? Ça ne vous regarde pas. Laissez-moi. Mais si, il faut me le dire, je suis là pour vous aider. J'en ai déjà parlé au vrai médecin. Et je ne veux pas être soigné par une bonne faveur. Fichez-moi la paix. Mademoiselle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mademoiselle ! Vous vouliez voir. Le pauvre vieux, il vient de tourner de l'œil. Mais je sais ce qu'il a. Je sais ce qu'il a attrapé. Il s'est à le prix de typhus. Il n'y a pas de doute. J'ai vu ça en garde de Crimée. Et c'est pas beau. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous retournez dans votre lit. Il va nous faire crever, cette saloperie de typhus. Il se tardait de douleur. Il était prudemment de fièvre. Et maintenant, il a des boutons bâtons. Vous nous l'enviez. Vous avez entendu ? Vous nous l'enviez de typhus. Il a raison. Portez-le. Il ne faut pas qu'il reste dans le sable. Mais sans ça, on va tous crever comme des chiens. Mais il n'y a pas que le typhus qui donne la fièvre et les boutons. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce que vous en faites, les poux ? Avec tous ceux qui traînent ici, on va l'attraper, le typhus. C'est moi qui vous le dis. Si les poux donnent le typhus, vous seriez tous morts depuis longtemps. Je vous ai dit de vous recoucher. Ça va mieux ? Il y a quelqu'un pour m'aider ? Ben, moi. Bon. Prenez-le sur les bras. Voilà. À nous deux, on devrait y arriver. Elle est où ? Bon, on va d'abord l'isoler. Et puis l'interne verra ce qu'il veut faire demain. Voulez-vous que je vous aide ? Ça ira maintenant retourner à votre rangée. Il a le typhus ! Il a le typhus ! Dites-moi, vous m'avez l'air plus solide que ces trois messieurs. Ben, je suis fille d'ouvrier. Alors, vous savez, la misère, la maladie... C'est pour ça que vous voulez faire votre médecine ? Oui, peut-être. Mme Catherine ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelque chose à vous dire. Je peux vous parler une minute. Bon, ben, je vous écoute. Il faut que vous m'aidiez, Catherine. Je veux bien, mais à quoi faire ? À sortir d'ici. Je ne peux plus. Je pense sans cesse. Je veux sortir, Catherine. Je veux partir d'ici. Il faut que vous m'aidiez. Chut, chut, chut. Vous allez me raconter ça, bien tranquillement. Allez, asseyez-vous. Si mon bébé est ici, ils vont me le prendre. Je ne le verrai plus jamais. Je ne saurais même pas où il est. Et alors ? Alors, je vais me sauver d'ici. Je vais m'évader, Catherine. Et pour aller haut ? Dans votre état, vous vous rendez compte ? Je retrouverai le père de mon enfant. Il habite Paris. Il m'aidera. Vous avez de ces nouvelles ? Ici, vous savez bien que toutes les lettres sont ouvertes. Mais j'ai pu lui faire parvenir un message. Et si ce monsieur refusait de vous aider ? Lui ? C'est impossible. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Et s'il était absent de Paris ? Je partirai quand même. J'ai un peu d'argent que je l'avais caché dans un jupon. Cela me permettra d'attendre son retour. Il bouge. Vous sentez son pied ? La nuit, je lui raconte tout. Je le sens remuer doucement. Comme s'il me caressait. Vous êtes la première vraie femme que je rencontre dans cette maison. Alors, vous irez le voir ? Le père de votre enfant ? Oui, pour le prévenir, pour qu'il s'organise. Il est avocat. Bruce Saint-Honoré, un grand avocat. Répondez-moi, Catherine. Vous irez le voir ? Quand bien même, il ne pourra pas vous sortir d'ici. La nuit, tout est bouclé. Le jour, tout est surveillé. Vous le savez bien. Mais peut-être qu'il aura une idée. Demandez à le voir de ma part. De la part de Mathilde Jameson. Jameson. C'est mon vrai nom. Jameson. Jameson, Jameson. Vous avez dit Mathilde Jameson ? Non, vraiment, je ne vois pas. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Excusez-moi, mais j'ai quelques rendez-vous très urgents, maintenant. Mais enfin, Jameson. Les négociants en vin de Bordeaux. Vous ne pouvez pas ignorer ce nom. C'est écrit sur des milliers de bouteilles. Désolé, mais je ne bois jamais de vin. Je me demande comment Mathilde a pu aimer un homme comme vous. Écoutez, je vous le répète. Je ne connais pas cette personne. Vous mentez mal. Vous étiez à Bordeaux au début de l'année pour plaider dans l'affaire Chauvel. Vous avez été reçus à dîner chez les Jamesons. Vingt personnes vous ont vues et pourraient en témoigner. Mademoiselle, ça suffit comme ça. Et si la personne qui vous envoie vous a encore insisté, je la ferai poursuivre pour chantage. Et vous, avec, comme complice. Vous êtes ignoble. Croyez-moi, je n'ai pas l'habitude de perdre mes procès. Maintenant, je vous demande de sortir. Ne craignez rien. Je ne vais pas m'attarder ici. C'est trop malsain. Je souhaite seulement que l'enfant de Mathilde ne vous ressemble pas. En rien. Tant pis. Tant pis. Tant pis, j'abandonne. Ils font ce qu'ils voudront. Je t'ai faute, Croc. Laissez-moi seule. Voyons, Mathilde. Partez, partez ! Ah non ! Vous allez m'écouter. Parce que j'ai quelque chose à vous dire, moi. Et vous savez quoi ? C'est une phrase de ma mère. On peut toujours être heureuse. Voilà ce qu'elle dit, maman. On peut toujours être heureuse, Mathilde. Si il est arrivé, ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qu'elle dirait votre mère. Vous savez, elle n'a pas été ébannie. C'est une enfant d'assistance. Une enfant abandonnée. Elle avait été placée chez des paysans. Ce qu'ils vous ont dit. Elle a tout connu. Le travail le plus dur. La maison close, on a voulu l'enfermer. Elle a dû mettre le feu pour s'enfuir. Le mépris, l'exil, les insultes, la mort des hommes qu'elle aimait. Tout, tout connu, maman. Et pourtant, elle a toujours répété ça. On peut toujours être heureuse. Elle était forte, votre mère. Moi, je ne le suis pas. Je vais vous sortir d'ici, Mathilde. Je vous le promets. Comment allez-vous faire ? Je ne sais pas. Je vais demander à Magenta. Magenta. Magenta, êtes-vous sûr de lui au moins ? Oui, sûr. Si, 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 si elles s'en aperçoivent, elles vous mettront à la porte. Eh bien, on verrait bien. Et puis si elle me jette dehors, je n'en ferai pas une maladie. Ça fait entendu ? Attendez. Chut, chut. 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 Demain, vous serez sortis d'ici. Je vous promets. Qu'est-ce qu'elles foutent, nom de Dieu ? Qu'est-ce qu'elles foutent ? J'espère qu'elles vont pas tarder. Vous êtes prêtes ? J'ai bien choisi son moment, celle-là, à la porte. Je reviens. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai trop mal. Vite, appelez la sage-femme. S'il vous plaît, appelez-la. Chut. Ce n'est pas possible, il vous reste encore au moins deux mois. Examinez-la, on ne sait jamais. C'est peut-être un prématuré. Chut. Voilà, viens, grâce à elle. Ça va très bien. C'est votre petit qui a dû gigoter un bon coup, plutôt. Vous croyez ? Mais oui. Vous devez chercher la sortie. Maintenant, vous allez vous reposer un peu. Je vais lui donner un petit calme. Voyons, voyons, mademoiselle. Voulez-vous regagner vos chambres ? Vous n'avez rien à faire dans ce couloir, il n'y a rien à voir. C'était une fausse à l'air. Oli ! Venez, Catherine. Nous allons faire le tour des chambres. Je suis persuadée que cette idiote a dû ficher la pagaille. Allez ! On va là au moins à une qui n'est pas hystérique. Et si cette folle recommençait, vous n'hésitez pas à doubler la dose. Non, comptez sur moi, mademoiselle. Elle est descendue. Dépêchez-vous, vite. Votre cas. Je l'avais mis sur moi. J'étais encore plus grosse. Bon, je vous ai donné la clé pour aller chercher la sage-femme. Le reste, je ne veux pas le savoir. Bon, allez, allez. Mais où ils sont ? Il n'y a personne. Mais si, il vous y a assez là-bas. Notre-dit de la place. Allez, filez-les maintenant. Dépêchez-vous. Allez, allez, filez-les. Ah, enfin. Bonsoir, les petites dames. On commence à se faire du monde. Chut, chut, chut. Allez, montez là-dedans, ma jolie. Comme ça, vous vous fatiguerez moins. Oh, non. Non. Marcher librement dans la rue, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est bon. Je vous ai trouvé une piôle, mais ce n'est pas la porte à côté. Mais c'est loin. Une bonne heure, c'est près de la barrière d'Ivry. Allez, on y va ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.